Ce n'est pas que c'était aussi dur dans l'ancienne version, bon bref, ok. Un petit restart, on est là, pourquoi pas, donc il va falloir bien se préparer. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous aider. Eh, peut-on rejoindre Midgard depuis votre forge ? Bien sûr, notre forge est située sous les montagnes, et nos mines y mènent. Alors vous allez nous aider ? Si vous nous conduisez jusqu'à Midgard. Parfait, venez, l'entrée de la mine se trouve par ici. Ok. Bon, après ce qu'il nous a un petit peu aussi desservi, c'est que le fait qu'un manuel est coincé sur cette colline. Une colonie, nous pouvons construire notre base par ici. Ah, ces choses horribles lancent des pierres. Yaw. Yaw. Mais non, ça ne doit pas qu'on sort plutôt sur la colonie en arrière, là. Quelle russe tu es là ! Faire errar. Pros malesta. Horro. Prosani. Malesta. Et là, j'ai commencé à faire tout de suite un chariot à bleu. Je commence à collecter de la nourriture. Alors, on va éviter d'envoyer un manuel là-bas. Il faut mieux bien se bâtir, d'accord. Et si on peut raser des bâtiments, moi je prends un. Il faut bien se bâtir des bâtiments. Je vais vous placer des bâtiments. Je vais vous placer des bâtiments. Je vais vous placer des bâtiments. Ah oui oui. Minidor, je sais qu'il peut bien les deux, c'est des nains. Je vais rester en défense avec les herciens. Déjà je vais aller vite à récupérer les reliques dont j'aurai besoin. Mais je pense que je vais devoir faire beaucoup de héros à distance. Alors... Bon, encore tout, hein. L'être colonial est très exposé, c'est ça l'ennui. Et je pense qu'il faut que je race des bâtiments en priorité. Et je pense qu'il faut que je race des bâtiments en priorité. J'aime bien. Je vais faire l'armurie de Thor tout de suite. J'aime bien. 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 Oh tiens, une première attaque, comme par hasard. Ils ont des huskarmes. Viens. Ouais, ouais, mais il y a des portées du Irgomander là en fait. Ok, on va nettoyer un petit peu les défenses. Encore un qui tombe bien, c'est bien. Ok, on va commencer à attaquer là. Ah ça, c'est des sacs à peuver ces portées là. C'est bien qu'on appelle un divin. Première portée qui tombe, c'est bien. Il me faut des javeliniers là. Ils vont en leur utilité aussi. Je vais faire deux Valkyrie pour des soins. C'est bien joué. Ça va nettoyer un petit peu comme ça. On va faire ça pour améliorer la vitesse de nos cavaliers. Et vu qu'on avait effectivement un port sur le côté là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Là, on a plus de joie. Ah, il faut que je sois H3 avec eux. Ok. Bon là, on a déjà ralenti un petit peu leur attaque. Ça fera toujours ça de pris. On va revendre un peu la nourriture qu'on a en trop. Hum. Point de vidéo amélioré, je dis oui. Dégâts améliorés, oui. Quelqu'un en plus, je dirais pas non. J'ai quelques nains. Mes soucis, c'est que les deux milles sont exposés là. Les deux milles vont aller par là. Les deux milles vont aller par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Trois milles vont aller par là. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va se faire quelques... Quels navires de paix. J'espère que quatre ça suffira. j'ai demandé de bâtir un chariot je vais faire quelques textes oh non mais vraiment merci comment on gagne des nains avec les textes c'est bien ça nous fait économiser de l'or on a plus de nourriture on va devoir les chasser là on va explorer un peu même si je me doute que il n'y a pas grand chose il y a un arrière de pêche là on va explorer un peu on va voir ce que ça donne ok on va explorer un peu le coin non effectivement je comprends mieux pour du comment on va tout je vende de la boue du bois on va passer à H3 et je vais partir tout de suite sur le bragui et son sanglier ça va nous être utile c'est vrai que c'est une caserne en renfort on va voir une fois qu'on commencera à avoir des godis là là ça va commencer à déboîter les géants et tout ils auront leur utilité je vais t'améliorer ça je pense qu'il nous faudra aussi de la retirer à un moment ça on fera l'équipement de survie pour augmenter la puissance des villageois vu que ça va être les premières cibles donc on va pas rusher cette fois on va aussi améliorer ça là la soldat comme ça on va réduire les durées d'entraînement en forçant les nains là on a plus de nourriture mais on va améliorer le bois tout de suite on n'a pas un troisième chariot dans le coin si l'or c'est très important l'or et dès qu'on peut oh mais on a un craquel en défense ça c'est bien bon il va pas nous servir donc on a supprimé ce qu'il fallait la pêche par contre ça ça va être important est-ce qu'on peut aller à l'H4 on peut aller à l'H4 ok évidemment il m'attaque toujours au bon endroit c'est pour moi on va voir que c'est fait exprès excellent travail Allez, on va améliorer nos armes tout de suite. Je vais préparer des fermes pour plus tard. On va améliorer les points de vie de nos bâtiments. Et comment on gagne d'énergie avec chaque tech ? Moi, je ne veux pas. On va améliorer les points de vie. Là, le nain, il est en forme. On va faire aussi la balistique. On a de plus en plus de bouffe, ça commence à être pas mal. Je vais en préparer des godires, là. On en a en besoin. C'est des bons javelinis si on l'a vu. Ils ne sont pas mauvais du tout. C'est un bon bonus passif intéressant avec l'armure, là. Aanta, jégal! LaходPHÆOX C'est un bon bonus passif afterwards. C'est un bon bonus passif. C'est un bon bonus passif mois. C'est un bon bonus passif. Je pense qu'on va rajouter deux R6 en renfort, et un fort de la colline ici, il faudra me fortifié, ça je ne dis pas non, ok. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501